Et effectivement, on sait ce que comporte l'État civil, c'est les trois actes, comme on l'a dit, c'est donc la naissance, les mariages et les décès. Maintenant, il faut se poser la question de savoir qui gère cette compétence. Cette compétence, comme vous le savez, est gérée par les élus locaux depuis 2008. Il y a eu un décret en 2007, si je me rappelle bien, qui déléguait un certain nombre de compétences aux élus locaux. Ce n'était pas que l'État civil, il y avait un certain nombre de compétences et beaucoup de compétences même. Vraiment, c'était un décret très progressiste, très généreux en termes de transfert de compétences pour justement, dans le cadre de ces journées, désormais penser à un cadre formel de transfert de compétences d'une manière générale, mais en particulier de cette compétence qui est l'État civil.